salut la team bienvenue sur sportive en piste alors aujourd'hui on se retrouve pour une très très courte vidéo juste pour vous donner deux trois informations sur comment laver sa voiture après cette pluie de sable qui s'est abattu sur nous donc ça a fait le tour de la france là cette nuit ça s'est arrivé ici dans le nord donc juste deux trois petites informations pour vous montrer ce qu'il faut faire est ce que ce qu'il ne faut pas faire voilà allez à tout comme vous pouvez le voir les vitres ils sont dégueulasses alors il faut surtout pas faire aller les essuie glace parce que à peine vous allez faire aller les essuie glace vous allez complètement les rayer donc c'est pas grave s'il faut rouler comme ça jusqu'à un endroit où vous pouvez laver la voiture mais ne ne faites surtout pas les essuie glace les vitres c'est pareil ne les ouvrez surtout pas parce qu'il ya du sable dans les joints ici tout du long et si vous les ouvrez et ben ça va faire des belles griffes des centaines de griffes bien droite et c'est horrible c'est horrible donc ne surtout pas les ouvrir donc dans un premier temps nous allons mettre un coup de soufflette surtout ce qui est donc les joints de vitres partout partout voilà on peut même être également ici sur les essuie glace donc on va commencer ça sur les essuie glace et j'essaie et 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 bon alors si vous n'avez pas la possibilité de mettre un coup de soufflette ce que vous pouvez faire c'est aussi aller à la station pression de pneus là où vous allez gonfler vos pneus habituellement avec le pistolet pour gonfler la pression de pneus ça peut déjà faire son effet alors l'idée c'est surtout pas de mettre un coup de soufflette ou un coup d'air comprimé dans le joint pour faire rentrer le sable dans le joint c'est surtout le mettre légèrement de biais l'air pour que ça arrive et que ça vienne décoller et faire partir la saleté vers l'extérieur du joint donc ne surtout pas le faire pour que ça rentre dans le joint donc là une fois le coup d'air comprimé passé sur tous les joints de vitres et ben on va aller direction le karcher voilà maintenant on va mettre un coup de mousse sur la carrosserie alors choisissez les karcher avec les pour poser la mousse avec ces embouts là ne prenez pas avec les brosses au bout comme ceux qui sont juste à côté voilà ne prenez pas comme ces embouts là juste c'est donc avec les brosses qu'on plonge dans le bac juste avec un un karcher comme ça c'est très très bien c'est ce qu'il y a mieux pas les brosses au bouton Sous-titrage ST' 501 Musique Donc voilà juste 15 minutes de votre temps et 2 euros, pas plus, pas plus que 2 euros. Avec ça vous aurez évité de ruiner votre carrosserie, de griffer votre carreau. Alors même si c'est pas parfait, au moins là il n'y a plus de sable et là rien ne vous empêche après de faire un bon lavage à la main avec une éponge. Bien que je déconseille l'éponge mais avec un gant de lavage en microfibre. Mais voilà comme ça après là il n'y a plus de sable dessus et vous pouvez faire comme vous avez l'habitude de faire habituellement. Voilà, allez à bientôt tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager et liker et vous abonner pour les éventuelles prochaines vidéos. Allez, ciao ciao ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501